Yo, baka yalo, kono yalo, et oui on se retrouve pour le résumé presque complet du chapitre 1081 de One Piece, les amis, oui c'est la pause dej, il est temps d'aller faire appel à l'agent secret des Etats-Unis d'Amérique du Nord, il va aller récupérer ce fameux résumé et nous faire part de ce qui se passe, donc les amis on va savourer ça pendant le repas, oui les amis, évidemment l'information se trouve sur le site de Bleach MX, je vous mets le lien en description et puis voilà, on va savourer tranquillement ce petit résumé en attendant, ce qui va se passer lors de ce chapitre, alors let's go les amis, on va découvrir ce qui se passe, oui petite information par rapport au chapitre One Piece 1081 résumé presque complet, il n'est pas encore complet malheureusement, mais voilà, c'est parti, après la pause d'Eshiro Oda, le chapitre 1081 de One Piece sort bien cette semaine, le chapitre est présent dans le magazine Weekly Shonen Jump numéro 20-21 au Japon, le manga fait la couverture du magazine avec une page couleur, le premier résumé est disponible, il sort officiellement en français le dimanche 23 mars 2023 et le 20 avril sur le Bleach MX, bon, la version officielle, je crois qu'il n'y a quasiment plus personne qui le regarde, il n'y a plus personne qui attendent de faire des vidéos, en tout cas sur YouTube et qui attendent le dimanche, bizarrement, tu voyais les grands fidèles à ce concept, le Mont Corveau, Léo et Max, t'avais vraiment plein de gens qui ne faisaient pas encore de vidéos, et maintenant ils se sont tous mis à faire des vidéos le vendredi, maintenant ils ont retourné la veste comme on dirait, mais bref, en réalité, ils ont bien raison, vaut mieux plus tôt que plus tard, parce qu'il faut en profiter les amis, c'est tout, il faut en profiter, bref, regardez-moi toutes ces publicités, n'hésitez pas à aller sur Sofia, non, je déconne, je suis giganin, mais en tout cas, il y a beaucoup de pubs sur leur site Bleach MX, donc on va regarder le chapitre, évidemment, le résumé, chapitre One Piece, 1081, Kuzan, capitaine du dixième navire, ah, ça les amis, les pro-amiraux, ça fait mal, ça veut dire qu'officiellement, c'est le dixième du navire, ça veut dire que Shiryu, c'est sûr, c'est le premier commandant, donc là, Aokiji est en dessous d'eux au niveau puissance, ça, c'est si on s'y fie seulement factuellement, parce que factuellement, c'est ça, il n'est pas le capitaine, il n'est pas le premier commandant, donc il est au grand max deuxième commandant, donc niveau YC2, du moins, c'est si on fait une analyse factuelle, évidemment, vous le savez, moi, je suis dans la théorie, évidemment, je suis dans l'analyse artistique, donc, évidemment, moi, je pense qu'Aokiji est infiltré, qu'il est bien plus puissant que ça, mais ça reste de la théorie, donc, les amis, les pro-amiraux, vous allez en prendre cher, malheureusement, si on se fait du jugement factuel, mais bon, moi, je voulais dire, je ne suis pas du tout un mec qui fait des jugements par rapport à ce qui est factuel, parce que moi, ça me paraît évident qu'il est infiltré et qu'il se retient, mais bref. Aokiji est le dixième capitaine de la flotte des pirates de Barbe Noire, il y a un combat entre l'ancien premier disciple Aokiji et Garp. Premier disciple ? Ah, ça veut dire que, ok, Aokiji est le disciple de Garp, donc, en fait, ça fait une ligne au niveau de l'héritage, t'as Garp qui va, donc, donner son héritage, dans un premier temps, à Aokiji, qui lui-même va donner son héritage à Kobi. Donc, on a vraiment l'évolution tracée de Kobi, au grand max, il sera au niveau Garp. Et donc, t'as vraiment ce parallèle incroyable. Donc, Garp, qui était le rival de Roger, et t'as Kobi, qui est le rival de Luffy. Ça, c'est intéressant, tu vois. Et ça dit vraiment le niveau de puissance aussi. Tu vois que Kobi, ben là, il se fait one-shot par Luffy, mais ça veut aussi dire que Garp se fait one-shot par Roger. En théorie, si on fait une analyse artistique, évidemment, par rapport à ce parallélisme, par rapport à ce cycle, comme on le sait, que, voilà, t'as l'héritage qui est transmis. On sait que l'héritage de Roger, ben, c'est le chapeau de paille qui transmet à Shanks, qui transmet à Luffy. Donc, c'est vraiment ce côté cycle qu'on essaye de voir à travers les vidéos que je fais. Donc, voilà, mais ça reste de la théorie, évidemment. Parce que, bon, après, factuellement, on ne sait pas ce qu'il en est, hein. Garp a l'avantage en combattant Aokiji, c'est le gout. Eh, il faut respecter l'ancien, évidemment, évidemment. Mais est-ce que Aokiji joue un peu la comédie ? On ne sait pas, hein. Quand Kuzan a rejoint les pirates de Barbe Noire, Tish lui a demandé à propos de l'homme avec la cicatrice de brûlure. Parce qu'il semble que cet homme a les derniers rots de poneglyphes. Ils remettent à jour ce fameux... ce fameux homme avec la cicatrice de brûlure. Donc, on ne sait toujours pas c'est qui. On va bien voir, hein. Barbe Noire a vaincu Loh, mais il est en vie. Moi, je vous l'avais dit, hein. Loh et Kid, on va les revoir. Ils sont toujours en vie et je pense que c'est la nouvelle génération. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est quand même que la nouvelle génération reprenne le devant de la scène. Et finalement, la nouvelle génération, c'est ceux qui prendront la place des Yonko, hein. Pour moi, plus tard, les futurs Yonko, bah, ce sera Kidd et Loh, hein. Kidd et Loh, pour moi, ils seront des Yonko. Mais bon. Bebo est vivant et est avec Trafalgar Loh. Le narrateur annonce la défaite des Hearth Pirates menée par Trafalgar Loh. Ouais, voilà. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, théorie, évidemment. Ils vont rentrer dans l'équipe à jeu de Barbe Noire. Peut-être que Barbe Noire va les entraîner, je sais pas, mais voilà. Après, il faut qu'ils progressent. On sait que le but, c'est que la nouvelle génération prenne la place des anciens. Faut qu'ils montent en compétences. Pardon, excusez-moi, je viens de manger, hein. Vous savez, la pause déjeuner, voilà. Il ne me reste plus trop beaucoup de temps pour pouvoir faire ma vidéo. Donc, les amis, merci à cet agent secret des États-Unis, d'Amérique du Nord. Il y aura une pause après ce chapitre de tout le magazine pour la Golden Week. Le chapitre One Piece 1082 sort le 4 mai. Encore une pause ! Oda, il fait beaucoup de pauses, quand même. Mais bon. On a toujours nos chapitres de One Piece, ça fait plaisir, ça avance quand même. Bon, ben voilà, les amis, c'est tout. Premier résumé, on aura plus de détails bientôt. Donc, on s'arrête sur ça. Et sur ce, je vous laisse. Donc, à plus dans le bus, ou plutôt, à plus tard dans le car, ou plutôt, à bientôt dans le bateau. Allez, tchous ! Tchous !